Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, C'est aujourd'hui le premier dimanche, après le confinement, après que nous ayons célébré avec faste, action de grâce et joie, la montée au ciel de nombreuses âmes qui ont suivi fidèlement notre Seigneur au cours de leur existence, au moment où sur notre communauté de paroisses, nous avons eu la joie en cette occasion de voir quatre de nos frères et sœurs entrer dans la grande famille des enfants de Dieu par le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, après que nous ayons eu la joie de voir et de contempler ces treize jeunes de notre communauté recevoir le Saint-Esprit en plénitude par les mains de Mgr Christian Kratz. Nous voici désormais privés de ce secours céleste du pain de vie et de la joie d'être dans une intimité sacramentelle avec le Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés, je voudrais nous encourager à persévérer et avoir la foi chez vie au corps conscient que le Seigneur a le dernier mot sur l'histoire des âmes et qu'il aura, lui, le dernier mot sur cette situation critique que nous traversons et qui désoriente l'humanité. Frères et sœurs, bien-aimés, le texte de l'Évangile de ce jour nous dit très clairement la conduite à suivre. On a l'impression que l'Époux s'en est allé et nous risquons de nous assoupir. Il faut dire que lorsqu'on va de très près dans la traduction, Frères et sœurs, bien-aimés, il s'agit des vierges folles. Les vierges folles, c'est des murailles en grec, des personnes qui ont tout simplement selon l'Écriture, niaient Dieu. Le fou déclare, il n'y a point de Dieu. Il ne s'agit pas donc de simples femmes esservélées qui n'ont pas eu la mémoire de prendre de l'huile pour leur lampe. Il ne s'agit pas simplement de la simple négligence. Ça va plus loin au sens biblique du terme, la folie. La folie n'est pas simplement une maladie psychologique, Frères et sœurs, bien-aimés. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas justement un trouble psycho, je ne sais pas trop quoi. C'est bien plus profond. C'est la touche, la réalité de l'intimité que l'âme a avec celui qui l'a créé. En fait, il est très clairement dit dans l'Écriture, Frères et sœurs, bien-aimés, que c'est le fou qui déclare qu'il n'y a point de Dieu. En fait, les vierges dites folles, les vierges folles étaient des vierges. En fait, c'est l'ensemble de tous ceux, Frères et sœurs, qui se sont tournés vers autre chose que Dieu, qui ont tourné le dos au seul, unique bien de l'humanité qui est Dieu. Nous voici, Frères et sœurs, au cœur même du mystère de la véritable folie. Et Saint Paul dira, par exemple, par ailleurs, que la folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu et qu'il faut accepter d'être fou aux yeux des hommes pour être sage aux yeux de Dieu. La folie, donc, Frères et sœurs, bien-aimés, il a frappé de folie la confusion du monde. Il lui a donné à tous ceux qui ne croient pas en lui une puissance d'égarement, comme dit Saint Paul. Et c'est là, justement, la folie du monde. La folie du monde, c'est ceux qui se sont détournés définitivement de Dieu et qui veulent trouver en leur propre force et en leur moyen humain le salut qu'ils n'obtiendront jamais. Et ici, Frères et sœurs, quand nous voyons ces deux catégories de personnes, c'est l'ensemble de toute l'humanité qui attend le retour du Sauveur, qui attend l'adoption des fils de Dieu, qui attend la contemplation du visage éternel du Créateur. Et ce faisant, Frères et sœurs, il y a ceux qui essayent dans leur intention droite de se tourner vers Dieu et d'autres qui travaillent à le piétiner et à le nier. Nous voici donc au cœur même, Frères et sœurs bien-aimés, de la grâce gratuite qui est donnée. C'est quoi cette grâce gratuite ? C'est que nous tous, comme dit saint Paul, nous avons été sauvés gratuitement afin que nul ne se glorifie. Comment pouvons-nous le justifier par ce texte de l'Évangile ? C'est tout simplement parce que tout le monde s'est endormi. Tous étaient dans l'attente de l'Époux. tous étaient en train d'attendre celui qui devait venir. En fait, il y avait qui veillaient parce qu'ils avaient leur lampe allumée. Il y a d'autres justement qui ne veillaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans la lampe. Mais tous attendaient. Mais le problème, c'est que tous se sont endormis. Tous, toutes les deux catégories de vierges se sont endormis. Frères et sœurs, nous voici au cœur de l'infinie miséricorde du Seigneur qui ne tient pas compte de nos mérites. Tous, tous ont péché dit saint Paul et sont privés de la gloire de Dieu et nous sommes sauvés gratuitement afin que nul ne se glorifie. Encore une fois, ce qui se produit, frères et sœurs, les vierges sages n'ont pas eu de mérite quelconque tout simplement parce qu'elles ont acheté un peu d'huile auparavant et elles ont gardé leur lampe allumée. Et c'est quoi cette huile, frères et sœurs, bien-aimés? Cette huile, naturellement, c'est tout ce qui symbolise la veille. Et veiller, ce n'est pas simplement, frères et sœurs, ne pas dormir. C'est une attitude intérieure profonde, constante, qui donne à l'âme d'être continuellement dans un, d'une intention droite, indésir, ardent d'être tout au Seigneur. La veille ici est de l'ordre d'une disposition intérieure, malgré nos fragilités et nos faiblesses, d'être tout à Dieu. Un désir, tout est question de désir, un désir réel qui n'est pas simplement un soin limité à la psychologie et à l'intelligence, mais un désir ardent qui mobilise les facultés de l'âme, de l'esprit, du cœur, du corps, la volonté, la mémoire et l'intelligence, tout notre être qui est appelé à correspondre à l'objet de l'attente. Et ce faisant, frères et soeurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, ce qui compte pour moi, ce n'est pas tes capacités, ton endurance, ton néné, néné, l'impossibilité de te coucher, de dormir, en fait, de dormir sur tes pauvretés, de tes misères. Ce qui compte pour moi, c'est que tu aies ton intention droite, que tu aies ce désir ardent tapis au fond de ton cœur d'être tout à moi. Et cela suffit pour que je vienne à ta rencontre, pour que je t'épouse profondément. En fait, c'est cette disposition d'âme, frères et soeurs bien-aimés, indépendamment des circonstances extérieures. Le Seigneur nous dit, j'attends de toi que tu sois tout à moi, que tu aies ce désir, que tu manifestes cette intention profonde, ces désirs ardents d'être tout à moi, c'est tout ce qui compte pour moi. Le reste, je m'en occupe, point. Le reste, je sais que tu es fragile, que tu es pauvre, que tu es misérable. Je viens au tréfonds de cette misère regarder uniquement la petite lampe qui brûle au tréfonds de ton âme. C'est cela qui me permet de venir t'épouser et d'être un avec toi. Et ce faisant, frères et soeurs bien-aimés, quand l'époux arrive et il voit, malgré nos fatigues, malgré notre épuisement, malgré nos découragements, il voit sa lampe en nous qui est allumée. Et c'est alors qu'il nous dit, entre, entre dans le palais des noces, entre dans la royauté de ta vie propre, celle qui était la tienne avant que tu ne deviennes misérable. Entre dans cette vie pleine de l'éclat, de la gloire, de la sainteté et de ton Dieu, viens prendre place là où, d'où tu es sorti. Laisse-moi t'investir entièrement. Et il est question pour nous, frères et soeurs bien-aimés, de comprendre que le seul moyen pour nous de vivre cette vie, c'est de nous lui dire oui et de le désirer ardemment de tout notre cœur. Il s'ensuit que par ces temps qui commencent et qui continuent dans le désarroi d'un monde complètement brisé par la peur et toutes sortes d'inquiétudes, le Seigneur nous demande, frères et soeurs, bien-aimés, de veiller, de veiller, d'avoir ce désir ardent de lui. Et la veille, c'est donc, frères et soeurs, cette disposition constante dans la prière. La prière, la prière fervente, la prière ardente, la prière qui ne s'arrête point et ceci nous transforme, nous façonne et nous donne d'être en tout un jour semblable de manière parfaite à celui qui nous a créés. Frères et soeurs, bien-aimés, que la paix du Seigneur vous envahisse et que nous marchions victorieux sur les droits sentiers de la gloire. La gloire qui nous a prédestinés de toute éternité, cette gloire d'où nous sommes sortis et que nous allons bientôt retrouver. Que les obstacles du temps présent ne soient pas pour nous occasions de découragement, mais que nous gardions nos lampes allumées. Veillons, frères et soeurs, bien-aimés, veillons, veillons et veillons. Notre Seigneur est définitivement victorieux, qu'il vous apporte et vous accorde sa paix, qu'il vous inonde de sa joie et qu'au-delà de toutes les tribulations, vous ayez cette conscience pleine qui ne s'en est pas allée et qu'au contraire, il est tout près de nous éternellement. Soyez bénis, frères et soeurs, bien-aimés, et gardons au tréfonds de nos âmes sa divine parole lorsqu'il nous dit « Vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Que sa paix vous inonde et que son amour vous console et vous fortifie. Amen. Sous-titrage ST' 501